Le projet qui a été implanté a complètement dénaturé la fonction de la place et a démontré rapidement, puisque, souvenez-vous, l'inauguration a été faite en septembre 2007. Nous sommes arrivés en mars 2008 et donc, quelques mois après, on s'est vite rendu compte de la façon inconfortable dont avait été conçu le projet, de la façon dont il était difficile d'exploiter cet espace. Nous avons regardé comment cette place vivait, se développait pour se rendre compte rapidement que les choses n'allaient pas. Nous avons choisi de travailler avec les promoteurs du centre commercial CGC, l'architecte Alexandre Chemetoff, dont c'est le projet, de façon à mettre en place un espace public, qui soit un espace public dédié aux gens, avant tout, dédié en même temps aux manifestations, aux festivals qui ont lieu toute l'année, et donc faire en sorte d'avoir une modularité de cet espace, à travers une thématique qui nous a paru intéressante, qui était celle de la jeunesse et de l'enfance, et donc offrir un lieu d'Angoulême à la fois ludique, à la fois pédagogique, à la fois intergénérationnel, où les gens pourraient aller avec leurs enfants, pourraient les faire jouer, pourraient en même temps faire leurs courses, pourraient se rencontrer, discuter, s'asseoir, et donc les services à la fois de la municipalité et les services de l'agglomération du Grand Angoulême ont travaillé donc à l'élaboration de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada